Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver pour une vidéo de tirage de cartes. Alors, chacun m'a précisé, parce que c'est très important, c'est que je ne suis pas professionnelle, ni médium, ni quoi que ce soit. Par contre, j'adore la spiritualité et l'effet que les cartes ont sur les uns et les autres. C'est souvent très porteur, donc c'est pour ça que je fais des tirages comme ça. J'ai fait très peu de formation en ce qui concerne la médiumité. Je me suis quand même intéressée au domaine, rassurez-vous, mais ce que je veux dire, c'est que je ne suis pas un médium de naissance. Moi, je trouve que c'est important quand même d'avoir cette qualité-là. Donc, les messages que je vais donner ne sont pas faux, mais ils ne sont pas forcément toujours complets. Donc, c'est bien de regarder avec discernement. Je n'ose pas approfondir parce que je ne vais pas entendre vous dire tout le monde, mais souvent, quand même, ce que je dis n'est pas insensé. Alors, ici, c'est l'aide. Voilà, la méduse, l'aide, je suis très contente par rapport au karma. Il y a un schéma que vous répétez et vous avez du mal à vous en dépétrer parce que vous avez besoin d'aide. Voilà, le 2 de matière, voilà, c'est peut-être pour ça que je fais cette introduction de cette manière-là, c'est-à-dire que, oui, il y a des cartes, mais des fois, ce n'est pas suffisant. Et des fois, la personne qui est en face de vous, qui veut vous aider, pardon, n'a pas cette capacité-là. Voilà, elle n'est pas assez, pas en termes de, elle fait du mieux qu'elle peut et elle a des limitations. Donc, le 2 de matière, ça vous incite à faire avec ce que vous avez eu par rapport à l'extérieur et, si possible, à aller voir au-dessus pour faire tourner cette énergie-là, pour que le karma aille dans le bon sens, pour que vos actions soient différentes. Allez, je vais, je prie les tarots, vous avez pris l'âme du mal parce qu'il est quand même très, très, très puissant, ce tarot-là. Avec des énergies très fortes. Hop, j'en ai deux. Encore. Servez-vous de votre intuition pour aller chercher de l'aide ? Vous n'avez rien à faire, vous avez simplement à recevoir une information. Et peut-être aussi que votre intuition vous dit de ne rien faire et c'est bien aussi. Votre intuition vous dit d'ouvrir votre cœur, de dire ce que vous avez sur le cœur et c'est bien aussi. Voilà, c'est ça à l'aide. Suivez votre intuition. Je prends une deuxième carte. Enfin, une dernière. Ah non, il y en a quand même plusieurs. Oui, c'est ça. Et l'âme sacrée. Votre âme vous guide, vous emmène sur le chemin. Alors, les énergies négatives, c'est la carte 15. Vous le savez. Alors, je ne sais pas ce qui est négatif dans votre karma. Voyage. C'est le voyage intérieur, moi ici, que je comprends. Et séparation. Voilà, on va le faire dans cet ordre. Ok. Pour savoir où on en est, je vais quand même recouvrir, parce qu'on est avec des cartes quand même très fortes. Pour bouger avec plus de fluidité, c'est bien de libérer une partie de ce karma. C'est-à-dire de changer vos actions. Et c'est carrément en lien avec la séparation. C'est pour ça que vous êtes séparés deux. Alors, de quoi, je ne sais pas. De qui, je ne sais pas. Je vais bien prendre l'oracle de l'arbre de vie de Karine Branco. Et nous permettre d'avoir les différents personnages s'il y a besoin. Alors, on va recouvrir en essayant d'approfondir légèrement. Je ne vais pas creuser un peu, parce que je veux bien que j'ai envie que ce soit, comme d'habitude, un tirage général. Voilà. On demande, en fait, à éclaircir quelque chose, une situation. Il faut mettre la lumière sur la situation. Alors, je vais bien faire un point sur la situation. Je coupe. L'abeille, le travail, surmenage et la partie cachée. Les secrets, les obstacles. Vous avez, en fait, vous faites peut-être beaucoup d'efforts pour un tout petit résultat. Donc, le travail doit se faire sur le secret, sur la partie cachée. Il faut être déterminé par rapport à ça. C'est quelque chose qui traîne depuis longtemps. La pomme, grosse maladie. La pomme, c'est quelque chose qui est dans la pomme depuis longtemps, donc ça traîne. La stérilité, la pauvreté. Les montagnes, le défi à relever, ce sont les énergies négatives. Stérilité, pauvreté sur l'aide. Pensez que vous n'avez pas d'argent ou que vous êtes seul. Ce n'est pas vrai. C'est sur les croyances qu'il faut travailler. La pomme, l'intuition. L'intuition et la pomme. Le petit garçon, vous êtes séparé de votre enfant intérieur, de votre petit garçon. Le petit garçon est séparé d'eux. À cause de l'argent, peut-être. C'est l'énergie négative. On vous dit que l'argent est source de problème. Ce n'est pas vrai. Et ensuite, le voyage. Le train. Ça, c'est marrant. Peut-être que c'est un problème qui concerne la lignée paternelle. Et le train, c'est le voyage. C'est marrant, d'ailleurs. C'est la carte du voyage. Ça va sur la carte du voyage. Le train, le voyage. Il y a quelque chose que vous devez quitter. Et ce quelque chose, c'est les énergies négatives. Voilà, c'est la négativité. C'est ça que vous devez quitter. Et c'est ce qui va vous amener l'abondance financière. On est sur la carte de la pauvreté. Et vous avez la santé. Ne vous croyez pas fatigué. Vous êtes capable de... Et en deux decks, c'est métier artistique, l'alvéole, rupestre. Là, on est sur un travail sain. Un travail artistique, c'est... On croit qu'en fait... On est sur les croyances ici. OK. Donc, je vais prendre maintenant pour terminer ce tirage. Ce tirage, travailler sur les énergies négatives, qu'est-ce qu'on a à entendre de la féminité sacrée ? De la féminité sacrée, la femme sorcière fera que le thérapeutique de la femme sorcière. Que vous connaissez maintenant, que je vous ai déjà montré dans les autres jeux vidéo. Pas les jeux vidéo, les jeux... Oh là là, mince. Et pas les jeux. Oh là là. Peut-être que vous avez dû amener plus de jeux dans votre vie. C'est aussi simple que ça. Ne pas... Voilà. Travailler trop. Il y a eu marqué sur mon âge. Il faut que le travail reste sain. Et voilà. La joie et la légèreté qui est juste après. Le travail reste sain. La druidesse, la générosité. Donnez de votre temps. Et apportez votre aide pour un monde meilleur. D'accord. Moi, c'est ce que je fais là, mais à mon niveau. Je ne pourrais pas en faire plus. Donnez de votre temps. Voilà. C'est le message que vous avez à entendre de cette vidéo. Donnez de votre temps et apportez votre aide pour un monde meilleur. Donnez de votre temps. Si la chose n'arrive pas tout de suite, parce qu'on vous dit que l'argent pose problème, vous ne devez pas aller contre ça. C'est-à-dire qu'effectivement, sans doute que la personne n'a pas l'argent. Et ça va vous coûter, on va dire, d'un autre côté. Soyez généreux et cela vous sera rendu. Donnez de votre temps et apportez votre aide pour un monde meilleur. Ce n'est pas la peine d'aller appuyer là où ça fait mal. La personne sait qu'elle n'a pas assez. Mais elle a droit de recevoir aussi. Donc, vous pouvez donner de votre temps. Voilà. Et si vous regardez la situation sous un angle différent, le vent du changement, c'est la libellule. Peut-être que la personne en face de vous n'a pas les moyens psychologiques de faire face à la situation. Peut-être que la personne en face de vous vous dit, ne t'inquiète pas, pas de souci. Vous connaissez, pas de souci, on entend le mot souci. Tout va être réglé. Et vous, vous y croyez alors que votre petite voix, votre intuition vous dit que cette personne ou cette situation est pourrie. C'est la pomme pourrie. Voilà. Que cette situation ou cette personne, cette personne dit qu'elle va quitter sa femme. Mais en fait, la vérité, c'est qu'elle ne le fera jamais parce qu'il y a des enfants ou un enfant en jeu. Parce que de père en fils, on n'a jamais connu la séparation. Vous voyez, il y a une histoire de loyauté familiale. Il va suivre la voie du père. Hop, il y en a deux. Deux, trois, alors je ne sais pas, donc je vais laisser tomber la carte. Elle est là. Le gouffre de la vulnérabilité. Des blessures se réveillent et fragilisent votre émotionnel. Un temps pour soi est nécessaire pour faire le calme et trouver la sérénité. Voilà. C'est la carte 16. Le 16, le karma. C'est qu'il est possible que vous vous mettiez dans tous vos états parce que les choses ne changent pas. Et l'émotionnel qui est comme ça, qui tire vers le bas, va créer des situations désagréables avec votre entourage, avec vos enfants. Et ces blessures se réveillent. Quand elles se réveillent, elles fragilisent en fait l'émotionnel et vous devenez presque plus fréquentables, j'ai envie de dire. Ce qu'on appelle le gouffre de la vulnérabilité. Et votre karma à vous consiste à prendre un temps pour vous, faire du nettoyage, faire un massage, faire quelque chose comme ça, pour faire le calme et retrouver la sérénité. Pourtant, la situation n'aura pas changé. Voilà. Écoutez, je vous remercie beaucoup pour m'avoir permis de faire en fait la guidance. Et ici, on a les frissons des peurs. C'est-à-dire, demandez-vous, tenaillez par la peur, vous vous limitez dans vos actions et vos projets. Bougez plus quand en fait l'émotionnel prend trop de place, vous ne bougez plus. Il ne se passe rien en réalité. Et vous, vous ne vous sentez pas très bien. Vous êtes dans des énergies négatives. Donc, le défi à relever, c'est de prendre du temps, juste pour vous, faire un massage seul, peut-être guidé par un thérapeute. Il y en a plein sur Internet de gratos qui sont très bons. Et changez si vous trouvez que ça ne fait plus d'effet. Tenaillez par la peur. Vous avez peur de quelque chose, peur de rater l'éducation de l'enfant. Mais vraiment ici, ce qui est en jeu, c'est particulier, c'est l'enfant. C'est le petit garçon, c'est la carte 27, c'est la petite étoile. C'est le fait d'être vu comme une bénédiction, vous voyez. Cet enfant, le fait d'être séparé d'eux, le fait d'être séparé des autres, surtout en ce moment. Il se peut que vous ayez peur de quelque chose, peur que l'enfant ne se développe pas correctement. Donc, vous devez lâcher tout ça. Les peurs ne sont pas forcément bonnes conseillères parce qu'elles vont faire descendre les énergies. Et vous allez vous attirer. La maladie, c'est aussi cette carte-là. Et votre intuition, quand vous vous sentez mal comme ça, c'est votre intuition qui vous parle et qui vous dit attention, ce que tu envoies comme pensée crée une énergie qui est très désagréable et qui nous emmène tous les deux loin de la réussite en fait. On est séparé du fait de briller, de faire rayonner toutes les parties de soi, l'enfant intérieur. Là, le côté enfant n'est plus parce que les énergies sont très négatives. Donc, métier artistique, c'est prenez vos feutres, vos crayons, faites des dessins, faites des choses très très simples. Moi, je parlais de jeux vidéo. Il y en a qui sont fans de jeux vidéo. Mais effectivement, ce n'est pas très spirituel de jouer aux jeux vidéo. Mais si c'est ça qui vous fait plaisir, pourquoi pas, sur un temps limité, aller faire des châteaux de sable ? Ça va vous ancrer, ça va vous éloigner de tout ça. Regardez la dévastation quand c'est à l'envers. Tout part en fumée, il ne reste plus rien en fait. C'est nettoyé. Ok, j'espère que cela vous aura fait du bien et que surtout, vous trouverez la solution pour vous éloigner du gouffre, ne pas tomber dedans. Certes, c'est bien de prendre soin de ses émotions, de prendre en compte ses peurs et de trouver des solutions. Mais des fois, il vaut mieux laisser tomber et de voir la situation sous un autre angle. Je suis face à quelqu'un qui est dans ses propres limitations. À bientôt.